A l'âge adulte, nous nous sommes tous interrogés, que dois-je à ma famille, à l'église, à la vie personnelle ou simplement à la force de conviction de tel pasteur ou telle personne. Gabriel Viala, nous allons parler de formation à la conscience avec vous, puisque Éduquer la conscience dès l'enfant, c'est votre dernier livre paru aux éditions Artege. Bonjour Gabriel Viala. Bonjour Yves. Je vais écrire une de vos multiples activités, puisque vous êtes épouse, mère de famille nombreuse et engagée avec votre mari dans l'accompagnement des couples à la mise en place des méthodes naturelles de régulation des naissances. Certaines assertions qui avaient bercé mon enfance me sont apparues à l'âge adulte de profondes illusions. Imprégnées de mensonges, elles ont contribué à des redoutables souffrances intérieures, mais aussi à une quête spirituelle. Et c'est cette quête, en fait, qui vous a amené, Gabriel Viala, à vous pencher sur le thème de la formation à la conscience. Je vous cite donc dans votre livre. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu c'était quoi ces illusions que vous aviez, qui vous ont mis en mouvement vers cette recherche de la formation à la conscience ? Voilà, vous me demandez d'ouvrir carrément une autobiographie, ça. Ce serait trop complexe d'écrire aux auditeurs toutes ces assertions qui ont été très nombreuses. Mais peut-être que ceux qui sont un peu filous, entre guillemets, peuvent poser des questions en voyant les précédents ouvrages que j'ai écrits, qui sont finalement quand même le fruit de cette recherche intellectuelle et spirituelle. Donc, vous avez sur le rôle et la vocation de la femme, et puis vous avez le grand sujet de la chasteté, à ne pas confondre avec des scories qu'on pourrait appeler comme l'esprit de chasteté, ou l'esprit de virginité, qui ne sont pas, à mon sens, des notions catholiques. Et puis, il y a le sujet aussi peut-être de l'abus spirituel, que je n'aborde jamais comme celle, mais de ce respect que doit avoir l'accompagnateur spirituel ou les parents du destin unique de leur enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut juger de ce que va devenir notre enfant, et surtout de où Dieu va l'appeler. Alors là, je parle de la vocation au sacerdoce, ou à la vie religieuse, ou au mariage. Alors, je peux faire une petite confidence. Voilà, moi, j'ai été destinée à la vocation religieuse. Jusqu'à mes 18 ans, je pensais que Dieu m'appelait au couvent, et puis j'ai fait un essai de vie religieuse. Et puis, j'ai eu la grâce, dans la prière, d'avoir un appel à inverser quelque part, puisque le Seigneur m'a fait très clairement comprendre qu'il ne me voulait pas dans la vocation religieuse. Alors, ça a été un grand ébranlement, un grand choc. J'ai pu trouver la force intérieure de commencer des études de médecine, et je ne savais pas, je me disais, je vais rester consacrée, enfin, je vais rester dans le monde. J'ai mis beaucoup de temps à perdre, finalement, ces projections familiales sur moi. J'ai dit, je vais me consacrer au malade. Ça ne sera pas au bon Dieu, parce qu'il ne veut pas de moi. Autre guillemets, hein. Ou autrement, disons. Voilà, voilà. Mais je me suis même occupé des pauvres et des malades. Et puis, en fait, peu à peu, je me suis rendue compte qu'il y avait un charmant jeune homme qui était là, et qui me posait beaucoup de questions. Et en étude de médecine, alors ? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais du coup, j'ai dit oui à la vocation du mariage. Enfin, j'ai dit que c'est jeune homme, hein, parce que la vocation du mariage, c'est une question d'abord naturelle. Et puis, il y a eu de faire un travail un peu inversé pour me rendre compte à quel point l'humain était important pour la vie spirituelle. Oui. Voilà. Et en fait, ce livre, c'est aussi toute une réflexion sur la grâce. Mais comme Saint-Paul, enfin, au tout début de mon ouvrage, je me dis qu'on ne peut pas faire comme si nous n'avions pas la grâce du baptême, parce que nous l'avons, la grâce du baptême. Nous ne pouvons pas nous imaginer sans cette grâce du baptême, mais nous devons ne pas négliger la nature. Ce choix, donc, vocationnel, a été pour vous très éclairant au niveau de votre conscience, en fait. Oui. S'il y a une chose qui m'est très précieuse et que je dois, du coup, au cardinal human, mais dont j'avais fait déjà l'expérience dans ma propre vie, c'est que nous ne pouvons accéder au bien et à la vérité tout entière sur cette terre. Mais Dieu, dans sa bonté, nous met par notre conscience des petits signaux vers le bien, et que si nous les sévissons, nous amène de plus en plus dans sa connaissance et dans son amour. C'est ça. Et alors, je vais prendre mon exemple, et ce n'est pas du tout adéquat, mais j'ai vu ça aussi chez les saints, et je donne cet exemple dans mon introduction pour Thérèse de l'enfant Jésus. Oui. Elle montre que le soir de Noël, alors que son père lui avait dit qu'il n'y aurait plus de cadeaux, et en fait, elle est très blessée par la mort de sa mère, donc elle part dans les escaliers, et à ce moment-là, elle a quelque chose en elle qui lui dit qu'il faut sécher ses larmes et redescendre. C'est quand même assez simple comme expérience. Vous voyez, elle ne va pas vous décrire de grande lumière. Mais ça a été pour elle un tel effort, en fait, un tel effort de conversion quelque part. Alors, je ne sais pas, je vous mets au défi de reprendre l'histoire d'Inval, je ne sais pas si elle décrit ça comme un très grand effort de sa part. Je pense que Thérèse, en général, insiste sur les petits efforts, mais elle va dire que ce petit effort est une conversion. Voilà, donc, en fait, à l'école de Thérèse, j'aimerais dire à l'auditeur, ou quel que soit, vous voyez, dans sa vie spirituelle où il en est, en fait, s'il a un petit appel intérieur, quel qu'il soit, que de lui seul connaît, en y adhérant, peu à peu, ce sera un chemin de libération et de joie. Voilà, c'est vraiment un encouragement à la liberté et à la joie, parce que c'est ça le débutant, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour nous, la joie et la liberté. Et on le comprend très bien dès les premières pages de votre ouvrage. En fait, on comprend très vite à travers la lecture que vous nous faites entrer dans un raisonnement chrétien de la conscience, dès le départ, pour une cohérence de vie, et puis vous exposez que, je vous cite, « Rien et surtout pas la dimension religieuse ne devrait être omis pour former une conscience prélude indispensable d'une vie réussie ». J'aimerais vous demander, sur base de ce que vous expliquez là, à travers la conscience et cet enracinement chrétien, qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous, Gabrielle Vialla ? Moi, je dirais une vie qui est une croissance. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une croissance dans ma vie. Et je pense qu'au bout de cette croissance, il y a une rencontre extraordinaire. Donc, c'est une vision aussi de la mort, un regard sur la mort, qui est tout autre que celui de la culture de mort dans laquelle nous vivons. C'est que, enfin, c'est un pari. Comme dit Pascal, la mort, c'est un pari. Donc, je ne prétends pas que ce soit évident et que je ne vis pas de grands doutes et que je ne vais pas encore vivre de grands doutes et de grandes crises existentielles, comme tout un chacun. Je pense que c'est notre lot qui est lié au péché originel. Mais nous pouvons faire ce pari qu'il y a une croissance de l'être et donc de la joie, de la paix, mais pas de la paix comme le monde la donne, d'une paix totalement différente. Mais là aussi, en fait... Donc, les gestus de l'esprit, ça, en fait. Bien sûr. Les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Une personne pour vous qui est importante, vous l'avez déjà citée tout à l'heure, c'est le cardinal Newman. Il est éclairant pour établir un lien entre la conscience morale et puis la prise de conscience de la présence de Dieu en nous. Il dit, notre conscience, c'est la voix de Dieu qui vient du fond de l'homme et parle à son cœur. Puis plus loin, dans votre ouvrage, vous dites que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui forme notre conscience morale. Alors, évidemment, le lecteur, il peut se situer... Donc, évidemment, on a bien compris que votre livre, il parle dans... Il parle dans un raisonnement chrétien avec une place assez importante aussi donnée à l'Église. J'aimerais vous poser cette question, mais quelle place a l'autorité non croyante, donc en particulier l'autorité laïque, si celle-ci veut enseigner la conscience mais détachée de toute référence chrétienne ? Quelle place est-ce qu'elle peut avoir, cette autorité ? Surtout qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il y a une crise de l'autorité. Comment est-ce que vous, vous percevez cette crise ? Elle est très importante. Alors, j'y consacre plutôt à la fin de mon ouvrage, avec les difficultés extérieures de la conscience. Pour le coup, je pense que c'est Jean-Paul II qui est un grand maître dans cette difficulté. Jean-Paul II va nous parler dans les Angélises de la vie, alors je ne sais pas si c'est dans mon ouvrage, j'ai repris cette référence, mais comme de l'éclipse du sens de Dieu dans la conscience contemporaine qui va engendrer la culture de mort, les structures de péché, la perte du sens de la responsabilité personnelle, la perte du sens du bien commun. Tout cela, ce sont des notions qui s'adressent à tous. Mais là, le catéchisme, enfin notre catéchisme, enfin notre foi même, nous disent qu'en fait la conscience est accessible à toute personne de bonne volonté. Donc il y a quand même quelque chose qui reste, qui est de l'ordre de la consolation pour nous, c'est que même si la conception de la conscience est fausse, aujourd'hui, parce que pour la mentalité contemporaine, l'homme détermine seul ses valeurs et juge à partir de ses valeurs. Et donc vous avez ce que ensuite Benoît XVI a appelé la dictature du relativisme. Voilà. Alors même si tout cela, c'est l'imprégnation dans laquelle nous vivons, en réalité ce sont des idéologies ou même des utopies, voire des idéologies. Nous en sommes d'ailleurs tous marqués, parce que ça nous traverse tous, plus ou moins. Mais malgré tout, il reste un encouragement, parce que cette aspiration profonde du cœur, la conscience, c'est une réalité. C'est ça. Il échappe même à ceux qui l'annisent. Et donc, en bonne doctrine catholique, nous devons savoir que même une conscience endurcie peut avoir un éclair, vous voyez, une possibilité de conversion. Votre livre s'articule aussi en plusieurs parties. Vous reprenez vraiment toute la croissance, tout le développement de la croissance de la personne. En particulier, évidemment, vous parlez d'abord de l'enfance et de l'adolescence. Si on s'arrête quelques instants sur l'enfance, vous dites la toute petite enfance est le moment par excellence où l'articulation entre la conscience et l'amour de Jésus peut se constituer. à partir de quel moment pour vous est-ce qu'on parle de développement de la vie intérieure chez l'enfant ? Est-ce que vous diriez que cette vie intérieure elle se développe, elle se crée avec un lien entre Jésus et la conscience au moment où l'enfant peut percevoir qu'il fait du mal à Jésus, par exemple ? Alors, non. Je dirais que cette proximité de Dieu avec l'enfant commence in utero par sa mère. Alors là, je voudrais revenir à la définition de la conscience. En fait, il y a plusieurs écoles qui définissent la conscience. Vous avez cité le cardinal Newman qui parle plutôt de la voix, d'une voix en nous, qui parle pour Dieu. Et là, c'est plutôt une école augustinienne de Saint-Augustin. Mais vous avez aussi la conscience comme un lieu. Donc ça, on pourrait dire que c'est l'aspect biblique de la conscience, le cœur. Quand le Seigneur parle au cœur dans l'évangile du jour aujourd'hui encore, il parle au cœur et on pourrait dire en termes contemporains, c'est la conscience. Donc, comme un sanctuaire en nous, où Dieu nous parle. Et puis, vous avez une loi objective qui traverse l'intelligence de façon unique et personnelle. Et là aussi, vous avez une autre manière de comprendre la conscience qui se rapporte à la loi naturelle. Donc, une loi divine qui n'est pas nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Et que du coup, nous devons, nous devons, auxquels nous devons opéir et qui nécessitent une purification. Purification par la vie intérieure, alors la vie de prière. Par la vie intérieure et par l'évangile de prière. Ce qui m'a fait, moi, amener, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que je me suis dit, finalement, la conception chrétienne de la conscience, même si ce n'est pas dit comme ça dans le cas de chine, donc c'est plutôt un donné de rapport, c'est une conception relationnelle et ouverte de la conscience, alors que la conception contemporaine de la conscience, c'est une conception fermée. L'être est isolé sur lui-même, il détermine par lui-même ses valeurs, donc il estime qu'il peut vivre isolé des autres et de Dieu. Mais dans la conception chrétienne de la conscience, il faut bien tenir qu'il y a une relation verticale avec Dieu, mais que la conscience a besoin de formation parce qu'on n'est pas avec une conscience prête à l'emploi et donc il y a besoin d'une relation horizontale. C'est ça. Et donc, la première relation horizontale que nous avons, c'est avec notre mère lorsque nous sommes in utero, l'enfant a une relation avec sa mère. Alors c'est bien mystérieux et je ne me demande pas aux auditeurs forcément de me suivre sur cela, mais je pense qu'une mère qui prie, une mère qui attend son enfant et qui prie, elle forme déjà la conscience de son enfant. Une mère qui communie quand elle est enceinte, elle forme déjà la conscience de son enfant. Il y a des liens entre la mère et l'enfant. Alors ça, c'est la neuropsychologie qui va nous dire ça, mais pourquoi la foi ne le dirait pas, en particulier si nous avons l'évangile de la lésitation qui nous montre que l'enfant s'essaie en Marie et pardon, en Elisabeth. Oui, Saint Jean-Baptiste vit une véritable formation de sa conscience in utero. Et ça va rester puisque Jésus va dire du bien de Jean-Baptiste. Comme nous le savons, c'est... Le rôle du père dans la vie de l'enfant in utero pour la formation à la conscience, est-ce que pour vous ce lien, il existe aussi ? Par sa prière déjà, oui, un père, mais ça, on le voit très bien à la maternité. Comme j'ai été maman de nombreux enfants, j'ai toujours aimé observer lorsque mon nouveau-né changeait d'attitude lorsque son père rentrait dans la pièce ou quand il lui parlait. Vous voyez, quelques heures même après la naissance, j'ai énormément observé les nouveau-nés et les nourrissons. Ils ont déjà des palettes en fait d'expression, alors évidemment non-verbales, mais lorsqu'ils perçoivent des personnes dont ils avaient déjà le contact lorsqu'ils étaient in utero. Donc c'est mystérieux. Je pense que là, on touche des choses un peu mystérieuses dont il faut faire l'expérience comme père ou mère pour percevoir de leur véracité. On ne peut pas le prouver intellectuellement. Alors une fois l'enfant né, vous dites que les enfants agissent principalement par mimétisme. Sur base de votre accompagnement et puis d'observation simplement de vos propres enfants, est-ce que vous pourriez donner des exemples de gestes ou bien d'attitudes qui vont avoir en fait des effets prépondérants dans l'évolution de leur conscience durant l'adolescence ? Alors il y a un geste que j'ai repris de Benoît Sèvres, c'est celui de la bénédiction. Donc les parents ont un ministère d'éducation de façon transformation de la conscience de leurs enfants et un geste tout simple consiste à les bénir. Donc on peut le faire dès qu'ils sont sortis du ventre, on peut bénir son enfant et puis on peut continuer à bénir son enfant le soir. Donc en expliquant qu'en fait, en expliquant quand l'enfant commence à grandir que c'est vraiment le Seigneur. Donc en fait, nous ne sommes que ministres, en fait, nous ne sommes que un intermédiaire. Voilà, et nous ne contrôlons pas la conscience de notre enfant mais nous marquons par le Seigneur de la Croix que nous le remettons au père et donc en fait que notre enfant ne nous appartient pas quelque part. C'est ça. Et alors c'est intéressant parce que vous avez fait un lapsus et vous avez dit l'adolescent. Et en fait, lorsque l'enfant grandit, à un moment donné, il va peut-être se rebeller contre ce geste, parce qu'il commence à avoir une certaine autonomie et c'est bon et nécessaire. Il y a un certain rejet de l'autorité. Et oui, et puis une certaine maturité où il va percevoir que ce geste est peut-être inapproprié ou il va refuser ce geste du soir par exemple. Donc le parent doit le recevoir comme finalement pas comme une mauvaise nouvelle mais comme une nouvelle de maturité de la conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous reprenez ce geste à un moment où votre enfant part en camp ou à un moment donné encore plus symbolique, vous savez, lorsque c'est votre fille que vous l'amenez à l'hôtel, par exemple, si vous êtes le père ou que vous êtes la mère avant qu'elle se marie ou votre fils avant qu'elle se marie. Moi, j'ai eu une fille mariée donc je ne vais plus le faire que pour ma fille. Mais ce geste va donner une dimension toute autre. Vous voyez, alors pour le coup, c'est le geste en fait de dire maintenant, la relation va changer puisque c'est quoi. Mais c'est le geste d'une bénédiction et en fait, l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte, comme le dit très bien Benoît XVI dans l'esprit de la liturgie, peut comprendre qu'il doit rester dans l'espace de la bénédiction. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les consciences se répondent les unes les autres. Ça, c'est un point, un acte très important. La conscience du parent va avoir la conscience de l'enfant. Quand l'enfant va grandir, la conscience va munir et on va devoir répondre à la conscience du parent. Et rester dans l'espace de la bénédiction, ça veut dire avoir compris finalement l'éducation de la conscience. L'éducation de la conscience c'est donc quand même un acte d'autorité de la part des parents. Mais le fruit, ça doit être quand même que l'enfant réponde à Dieu dans sa propre conscience. Et qu'il n'y ait plus d'intermédiaire. En tout cas, les intermédiaires vont changer. À l'âge adulte, nos intermédiaires, les autorités, ça va être l'église, les parents, on écoute leurs conseils, mais ce n'est plus une autorité supérieure. Alors justement, parce que vous abordez le sujet de l'adolescence, je vous cite aussi dans votre ouvrage, souvent l'adolescent est excessivement cohérent et exigeant. Ça peut faire sourire certains parents. Déchiré entre les grands désirs de son cœur et une perception bien plus vive que pendant l'enfance de ses propres limites et des difficultés à les vivre. Pour vous, c'est une étape cruciale en fait l'adolescence dans l'évolution de la conscience. Est-ce qu'il y a là des éléments à partir de cette période de la vie qui sont un petit peu irrémédiables si la conscience n'est pas bien formée ? Non. Vraiment, je pense qu'à aucune étape de la existence, il faut dire que quelque chose est irrémédiable. Ça, c'est un point très important. Jusque sur notre lit de mort, comme le bon larron, nous pouvons faire l'expérience de notre conscience et recevoir une réponse positive. C'est ça. Finalement, puisque le bon larron, il nous attend. Alors peut-être que c'est trop personnel et que moi, adolescente, j'étais extrêmement cohérente. Enfin, j'avais ce désir en tout cas de cohérence. Mais je pense que même lorsque l'adolescente se rebelle, lorsqu'il trouve quand même un adulte qui n'est pas forcément ses parents à qui il peut se confier, il pointe très facilement les incohérences de ses propres parents. Et c'est ça qui le choque. Il a une désillusion. Il pensait que ses parents étaient des gens bien. Excusez-moi. Et puis finalement, ses parents ne sont pas des gens aussi bien que cela. Tous, autant que nous sommes. Je parle en tant que parent. Et du coup, il est déçu. Voilà. Et puis, il est déçu de ses parents, mais il est aussi déçu de lui-même. Parce qu'en fait, en tant qu'enfant, quand on est enfant, lorsqu'on voit un bien, on le fait. Vous voyez, lorsque vous voyez un bien faire, l'enfant fait facilement le bien qu'il perçoit. Le bien avec un petit bé. Un bien qu'il perçoit, il le fait facilement. Alors que l'adolescent, ça c'est dû aux hormones, le pauvre il n'y peut rien, à sa croissance, il est épuisé, il est fatigué. Le bien qu'il perçoit, il n'arrive plus à le faire. Et en fait, on sous-estime le bouleversement que c'est. On ne se reconnaît, l'adolescent ne se reconnaît plus lui-même. En fait, le parent, dans sa hauteur, voit son enfant avaché, son enfant avaché, ça l'irrite, moi la première. Mais en fait, on ne sait pas quel est le combat intérieur que mêle cet adolescent pour sortir de son connaître. Donc une grande période de combat intérieur. Alors, d'une certaine manière, vous cherchez aussi dans votre livre à nous montrer que la liberté d'un jeune peut s'épanouir et grandir lorsqu'en tant que parent, il vaut mieux pouvoir distinguer ce qui est anecdotique de ce qui est moralement mauvais. c'est un passage très intéressant parce que vous illustrez aussi ça par un exemple à travers votre propre fille qui portait du vernis pailleté. Et cet exemple illustre aussi justement ce que vous vous expliquez donc à travers la distinction entre l'anecdotique et le moralement mauvais. Est-ce que vous pourriez simplement expliquer, nous expliquer un petit peu, mais voilà comment un exemple à travers celui de votre fille et ce vernis pailleté qu'il y a vraiment une distinction entre l'anecdotique et les actes moralement mauvais que posent les jeunes dont on a la charge ? Ce que j'ai fait l'expérience c'est que des choses anecdotiques qui se renouvellent très souvent ont un pouvoir de vous irriter et de vous faire perdre de la distance qui est très important. Mais quand je parle d'anecdotique là vous parliez du vernis en l'occurrence il y a quand même un autre sujet qui pose grand problème aux parents ce sont les études et les notes. Pour un adolescent ça compte beaucoup. Et là aussi les parents s'inquiètent à juste titre de l'avenir de leur enfant des études qu'il pourra faire qu'il pourra trouver un métier. Donc c'est un sujet de focalisation. En fait ce que je dis simplement aux parents c'est que nous les autres adolescents d'ailleurs trouvent d'ailleurs le maximum de prétextes de nous orienter sur des fausses pistes. Donc ils vont nous orienter sur leur tenue sur le vernis toutes sortes de choses ils vont nous orienter aussi sur quelquefois sur des mauvaises notes parce que certains bons élèves deviennent très mauvais à l'adolescence ou ils en font le moins possible et on mène quelquefois on a l'impression vraiment un désir d'embêter leurs parents par cela. Certains vont renoncer par exemple à la musique ou au sport juste pour embêter leurs parents. Ils ont quand même une capacité de nous irriter qui est quand même très importante mais je pense c'est une de mes idées que c'est des tests et qui nous posent la question suis-je vraiment important pour vous non pas parce que je suis le premier au conservatoire ou parce que je suis extrêmement bon en mathématiques vous voyez mais suis-je suis-je important pour vous à tout même si je deviens mauvais même si à l'endroit où vous avez mis le plus d'espoir en moi je m'acharne à vous émerder C'est le jeune qui se pose finalement la question de sa place de sa propre place dans la société dans sa propre famille Il se pose la question aussi de sa dignité et il se pose la question de sa dignité c'est encore plus cruellement dans une société où on perd la dignité et le respect de la personne humaine pour elle-même donc il pose la question de l'être et non pas du faire et souvent les parents nous répondons sur la question du faire alors là en fait c'est compliqué parce que le parent doit aussi jouer son rôle d'autorité donc il doit savoir sanctionner un parent qui ne sanctionne pas fait énormément de tort à son adolescent mais il doit en même temps rassurer le jeune pour lui faire comprendre que c'est véritablement lui qu'il aime et pour être finalement une juste image du père c'est ça parce que quelque part il y a une crise ce que je veux montrer c'est que dans l'adolescence il y a une crise existentielle mais il y a une crise aussi spirituelle qui se greffe et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la foi lorsque j'ai parlé à des adolescents sans leurs parents j'ai été extrêmement étonnée de voir qu'ils pouvaient en même temps me dire et ça je donne un autre exemple dans l'ouvrage en même temps me dire qu'ils venaient forcés par leurs parents et en même temps me dire qu'ils étaient en crise avec leurs parents et qu'ils étaient très durs avec leurs parents et en même temps me rappelez-moi aussi que leurs parents avaient une autorité sur eux c'est très étonnant ils arrivent à tenir les deux finalement et en même temps vous dites que la priorité éducative doit porter sur la formation et l'adhésion du coeur finalement ça pourrait résumer un petit peu tout l'exercice de la formation à la conscience en tant que parent cette priorité qui porte sur la formation et l'adhésion du coeur elle n'est pas si facile à trouver en fait non et puis surtout elle ne nous appartient pas en fait nous ne pouvons adhérer que dans notre propre coeur et ensuite toute personne que ce soit notre époux nos enfants leur conscience est irréductible elle n'est pas la nôtre en fait et en fait c'est là où le conseil évangélique de Jésus nous devons le garder précieusement nous ne pouvons pas juger de ce qui se passe dans la conscience d'autrui vous voyez moi plusieurs fois j'ai eu des interrogations sur un de mes adolescents et puis ma marraine qui est bénédictine m'a répété plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrête de lui en parler parce que j'avais compris la réponse c'est tu ne sais pas ce qui se passe derrière la porte tu ne sais pas où en est la vie spirituelle de ton jeune ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moi chez nous nous continuons à exiger par exemple dans notre maison vous allez à la messe et vous venez à la prière du soir il se trouve que nous y arrivons parce que nous sommes d'accord mon mari et moi et que ça marche pour l'instant nous n'avons jamais eu de rébellion sur ça donc merci Seigneur je ne veux pas dire que ça va voilà ça va peut-être pas perturber mais ce que je veux dire c'est qu'on peut exiger des choses vous voyez mais on ne peut pas on ne peut pas juger de ce qui se passe et on ne doit pas juger trop vite en fonction des réactions c'est ça Éduquer la conscience dès l'enfance c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui en compagnie de l'auteur de ce livre Gabriel Viala qui nous parle donc de formation à la conscience Gabriel Viala la place de la chasteté est très importante dans l'ouvrage le développement de votre raisonnement il faut dire que c'est un domaine dans lequel avec votre mari vous aidez à la formation aussi des couples c'est un domaine très important il revient de façon très importante dans vos écrits c'est vraiment un fil conducteur on voit apparaître cette thématique très tôt et se poursuivre à l'âge adulte avec des exemples de situations qui sont très concrètes causant des dilemmes moraux pour ceux qui les vivent vous dites que le sujet de la sexualité est une véritable épine éducative sujet d'innombrables cas de conscience une véritable épine éducative alors l'éducation à la sexualité la chasteté Gabrielle Viala alors oui ça l'est parce que notre monde la société ne nous aide absolument pas nous les parents chrétiens ou qui tâchent de l'être sur le sujet de la sexualité c'est une évidence nous avons un énorme souci avec les écrans l'envahissement finalement des propositions pornographiques et de tout style aussi puisque ça touche aussi à l'identité même ça atterrit dans nos foyers de plus en plus tôt et puis nous ne voulons pas sous-estimer non plus l'enjeu de la culture c'est-à-dire que ça passe par les films ça passe par les publicités dans la rue ça passe par et donc la chasteté qui est l'intégration réussie de la sexualité dans la personne donc cette intégrité de la personne en vue de l'intégralité du tout comment mettre un climat de chasteté dans nos familles et dans nos foyers voire même dans nos parois c'est dans nos communautés c'est un enjeu considérable pour notre génération enjeu d'autant plus considérable aussi bon évidemment puisque vous vous êtes aussi amené à vous prononcer de temps en temps dessus mais sur les révélations que ce soit d'abus spirituels ou d'abus sexuels au sein de l'église évidemment qui cause de très grandes souffrances pour vous finalement la clé derrière la résolution peut-être de ces problèmes c'est vraiment l'éducation à la chasteté c'est un petit peu la base de tout ça ah oui oui c'est une évidence la catéchisme de l'église catholique donne comme première faute contre la chasteté la faute la plus grave contre la chasteté elle donne la duplicité la double vie voilà et en fait il nous faut retenir vraiment ça c'est c'est à notre à la salette Notre-Dame parle pour les clercs de cloques d'impureté les termes sont extrêmement forts et durs et on est au 19ème siècle on pourrait dire que malheureusement la Sainte Vierge à la salette a dit vrai que nous contemplons avec des arrois une situation gravissime à l'intérieur de l'église catholique une situation gravissime qui touche l'éclair mais qui touche aussi les familles et ça c'est important de le signaler le rejet massif d'humanité finalement c'est que le haut de l'Eisberg pour les auditeurs expliquer donc vous venez de citer Human Evité un texte de Paul VI qui vous est très cher est-ce que vous pourriez simplement résumer avec si possible une idée très claire pour qu'on ait un petit peu déjà le goût non seulement pour lire ce texte mais alors en plus pour que nous comprenions bien dans le contexte ici de l'émission ce qu'est Human Evité alors Human Evité c'est un texte écrit par Paul VI en 68 donc dans le contexte de la libération sexuelle le monde et beaucoup de catholiques attendaient de cette de cette encyclique enfin de la parole du pape une libéralisation de la morale sexuelle en faveur de la pilule contraceptive et finalement le pape va prendre le temps et il va écouter sa conscience c'est un excellent exemple pour l'exercice de la conscience le pape Paul VI on ne peut pas dire être prétendre que Paul VI soit quelqu'un de rigide enfermé dans le passé ce n'était pas son cas du tout voilà et Paul VI va prendre le temps et ça va être sa dernière encyclique il va dire lui-même que ça a été sa croix que ça a été vraiment quelque chose de terrible pour lui que c'est encyclique dans cet encyclique Paul VI en réalité ne va pas se prononcer simplement contre la pilule et contre les méthodes de contraception artificielle ou d'ailleurs de méthode contre la contraception tout court parce que l'encyclique continue à redire ce que l'Église a toujours dit l'encyclique est prophétique elle est prophétique à plusieurs titres d'abord en fait il ne faut pas la réduire à une simple condamnation il faut absolument comprendre que Paul VI nous donne un enseignement sur la conscience droite des époux et c'est ce qu'il va appeler la paternité et maternité responsables la difficulté que nous avons aujourd'hui avec l'encyclique humanité c'est qu'il faut avoir une juste définition de la conscience pour la comprendre et c'est par l'apostolat que j'ai eu auprès des foyers que je me suis rendu compte de cet aspect qui m'a fait aussi qui m'a aussi encouragé à écrire sur ce sujet c'est que si nous n'avons pas une juste conception de la conscience nous ne pouvons pas comprendre l'humanité en fait dans l'humanité Paul VI dit qu'il y a un ordre établi par Dieu dans la sexualité il y a un ordre il dit qu'il y a une vérité interne de l'acte conjugal donc en fait il demande aux époux d'exercer leur conscience sur une loi objective et non sur une propre opinion ou subjectivité donc si nous voulons aider les personnes à comprendre l'humanité nous devons d'abord les aider à comprendre leur conscience et le fonctionnement de leur conscience d'accord ça éclaire alors bien quand vous avez cité donc humanévité ça rejoint évidemment on est au plein coeur là du développement sur la chasteté qui est très présent dans votre ouvrage vous dites que certains parents légifèrent beaucoup leurs adolescents acceptent ou s'exaspèrent d'autres s'interdisent de raisonner de cette manière du fait de leur propre culture familiale ou par réaction à celle-ci là on parle donc du domaine de l'éducation à la chasteté à la sexualité est-ce que vous diriez que par réaction à son propre vécu familial le cadre d'autorité reçu on s'obscurcit un peu volontairement notre conscience c'est très présent parmi les personnes que vous avez accompagnées est-ce que ça revient régulièrement ? Alors ce que j'ai observé chez les personnes que j'accompagnais c'est qu'elles se faisaient très souvent référence lorsqu'on les accompagnait sur un tournoi elles faisaient extrêmement vite référence à l'histoire de leurs parents oui voilà c'est-à-dire que même pour des personnes qui se disent c'est très libéré qui ont une vie finalement qui ne sont pas du tout dans un clan holistique familial vous voyez qui vivent loin de leurs parents qui prennent un choix différent de celui de leurs parents malgré tout la référence des parents en matière de sexualité compte beaucoup c'est un truc voilà alors après il y a la liberté de chacun et la où il en est avec sa propre conscience qui va interagir avec cette histoire je pense pas qu'il n'y a pas de loi vous voyez il n'y a pas de loi entre la conscience et le vécu de la sexualité de vos parents il n'y a pas de loi entre ces deux aspects mais ce qui m'a ce qui m'a interpellée et ce dont finalement je parle de ce livre c'est que les personnes font référence oui voilà elles y font référence pour ses opposés elles y font référence comme une souffrance elles y font référence comme une c'est à dire que ce que des parents les positions que des parents tiennent en matière de sexualité va compter pour une personne adulte vous avez un homme d'une trentaine d'années qui va vous dire d'ailleurs qui va vous dire aussi comme mes parents ont divorcé j'ai toujours une crainte ou ma mère a été infidèle donc j'ai une crainte voilà on est marqué parce que peut-être une piste ce serait de dire comme nous sommes le fruit de l'amour de notre père et de notre mère le plus souvent c'est d'un certain avis quelque chose d'une histoire encore plus blessée mais en fait nous cherchons quelque part en eux quelque part une confirmation de la beauté de la sexualité et quand on veut éduquer ces enfants dans voilà dans la conscience de l'église dans dans le respect de de voilà de tout ce qui qui est fait notre vie intérieure est-ce que vu le fait vous le disiez tout à l'heure que la société actuelle n'aide pas vraiment au développement de l'éducation chrétienne dans son intégralité est-ce que malgré tout dans la famille ce qu'on ce qu'on y reçoit peut peut s'épanouir malgré la difficulté de ce cadre extérieur est-ce que c'est facile ou au contraire aujourd'hui ça devient un défi absolument insurmontable alors non c'est pas un défi insurmontable mais c'est vrai que le secours de la foi est comme bienvenu en fait il n'est pas indispensable parce que par exemple Paul VI dans l'émanivité s'adresse à toute personne de bonne volonté et ça il faut le garder mais il est certain que le climat de chasteté le climat de chasteté est soutenu par la parole de Dieu le climat de chasteté est soutenu par l'exercice des vertus donc la nécessité de la maîtrise de soi il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder mais il faut travailler sur la maîtrise de soi dans l'enfance pour aider l'adolescent et les jeunes adultes c'est toujours des cadeaux tout ça c'est des cadeaux qui ne sont pas des cadeaux indispensables pour une vie réussie comme je l'ai dit au départ mais ce sont des cadeaux bien utiles voilà et en particulier en fait j'insiste je pense assez lourdement d'ailleurs dans mon ouvrage mais un des plus beaux cadeaux que les parents puissent faire à leurs enfants c'est d'essayer eux-mêmes de vivre à la chasteté conjugale puisque leur enfant pourra en fait ce sera un pilier solide dans leur existence et ça j'ai pu aussi en témoigner moi de façon personnelle le fait d'avoir vu mes propres parents qui ont par ailleurs pu avoir des erreurs sur d'autres sujets mais sur ce sujet-là de la chasteté conjugale ont montré un assentiment à l'humanivité qui a été pour moi un élément sur lequel j'ai pu m'appuyer pour ensuite recoudre les choses qui étaient plus difficiles dans mon existence Effectivement Gabriel Viella on est au cœur du développement de la formation pardon à l'éducation de la conscience qui est le sujet de votre dernier ouvrage paru aux éditions Artej on comprend que la chasteté a une place très importante dans le cœur de ce raisonnement j'ai un petit peu envie de vous de vous questionner sur la culpabilité est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise Gabriel Viella parce que trop souvent peut-être ramené à l'idée d'une éducation stricte et judéo-chrétienne aujourd'hui bon nombre de psychologues disent que la culpabilité souvent nous renvoie à cette image est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle nous fait prendre conscience de l'évolution de notre conscience la culpabilité vous diriez quoi vous ? alors le terme culpabilité il est culpabilisant il est terrible le terme culpabilité et justement la psychologie moderne il y a beaucoup d'éléments de notre époque contemporaine qui sont quand même très justes il y a une culpabilité qui est stérile et qui est inhibante il y a une culpabilité qui est aussi le fruit de souffrances innocentes innocentes un certain nombre de maladies comme la dépression nous font vivre une culpabilité qui peut être une culpabilité subie on peut avoir quelque chose de terrible et nous pouvons nous sentir responsables alors que nous ne le sommes pas quelques fois nous ne le sommes même pas du tout et donc il faut faire une différence entre cette culpabilité et l'expérience du trouble de la conscience c'est à dire qu'en fait oui nous pouvons suivre notre conscience grâce à des indications qui sont quand même des indications corporelles de paix de joie lorsque notre conscience va vers le bien ou encore de troubles et alors on peut aussi l'appeler ça culpabilité le mot est piégeux qui vont nous indiquer qu'il y a quelque chose à revoir alors à mon sens une des belles des bons éléments de guérison c'est de vivre l'instant présent et ce n'est pas vouloir finalement résoudre tous les problèmes de notre existence tous les problèmes finalement de notre famille du jour au lendemain et ça ça va nous amener à une mauvaise culpabilité on commence par faire maintenant ici et maintenant ce que notre conscience nous demande voilà et puis nous avons recours à la miséricorde et la beauté de la miséricorde c'est que lorsqu'on remet tout au Christ lui seul peut tout nous remettre sur le plan spirituel en tout cas même s'il est nécessaire de vivre la réparation et de la pénitence vous voyez mais au moins le christianisme nous sort de la culpabilité le juste christianisme la juste voilà donc l'instant présent la bonne docterie je pense que par exemple Newman est un excellent guide pour sortir de la culpabilité et bien en tout cas on retient bien vivre l'instant présent et la miséricorde de Christ les obstacles à la conscience aujourd'hui vous en citez plusieurs dans votre livre c'est lequel pour vous le plus gros obstacle actuellement à notre époque où est-ce qu'il se situe est-ce que c'est plutôt dans l'exercice d'une démocratie qui favorise une culture de mort comme vous aviez dit tout à l'heure ou bien il y a d'autres éléments je dirais quand même vers vous voyez finalement le constat de Newman lui-même le narcissisme en fait donc plutôt une difficulté intérieure qui est comment dire qui est valorisée par toute la culture extérieure culture trop individualiste oui puis cette intense contemplation de soi-même Newman en parle avec un certain humour voilà alors ce qui est très délicat c'est en fait il nous faut vivre davantage d'intériorité mais il faut que cette intériorité ne soit pas une introspection maladive de Newman dans lequel nous avons une autosatisfaction de Newman Newman nous met extrêmement garde et d'ailleurs le Christ contre l'attitude parisienne si là puisqu'on atteint la fin de l'émission s'il faut vraiment garder quelque chose dans mon ouvrage c'est d'essayer de trouver dans l'évangile tous les conseils évangéliques qu'on puisse avoir en faveur de la conscience notre Seigneur nous met en l'évangile du pharisien et du public c'est l'évangile essentiel pour la formation de notre conscience qui prouve d'ailleurs que ça dépasse notre époque voilà c'est que nous avons cette fâcheuse tendance à toujours vouloir être contents de nous et nous vous voyez au lieu d'avoir cette attitude finalement d'enfant à remettre au père à dire je fais voilà avec mes misères tout ce que j'arrive pas trop bien à faire comme le publica et puis finalement sortir de ce dialogue avec le père racénérait avec une certaine joie de vivre pour continuer notre mission en fait d'annoncer le Christ donc en tout cas vous soulignez l'importance de voilà aujourd'hui la place du narcissisme comme cause d'embûches face à l'évolution la maturité de la conscience je voudrais vous proposer de conclure ici Gabriel Viala en citant le cardinal Journet l'homme doit obéir à sa conscience mais ne doit-il pas aussi être responsable de sa conscience et la dernière question que j'aimerais un peu vous poser c'est finalement c'est quoi l'enjeu de la conscience est-ce qu'il y a un enjeu au bonheur est-ce qu'il y a un enjeu qui est plus gros que ça quand on dit j'agis selon ma conscience quel est l'enjeu de notre vie finalement avec l'exercice de cette conscience pour faire très court et peut-être trop insuivif mais c'est pas grave qui n'est peut-être pas été assise jusqu'à présent je peux me permettre l'enjeu de la formation de la conscience et l'enjeu du fait que nous la suivions bien c'est la santé voilà ça je pense que c'est clair et sur l'autre question c'est pas ça c'est quelque chose de très important que je n'ai pas pu dire c'est dommage que c'est quand même un principe de base ce n'est pas parce que nous avons suivi notre conscience c'est pas parce que nous suivons notre conscience que nous ne sommes pas dans l'erreur et donc en fait il faut que nous gardions cette possibilité de toujours avoir à remettre en cause quelque chose qui nous semblait une évidence c'est ça voilà et quelquefois c'est donc c'est l'enjeu et en fait là-dedans si je fais le lien avec le premier morceau de ma réponse c'est la conversion en fait et par rapport à ce que je disais sur l'aspect pharisaïque il faut garder en nous que nous avons toujours à nous convertir merci Gabriel Viala un seul exemple ou une seule accroche permettant au lecteur de se déterminer en faveur de sa conscience et ce livre aura atteint son but ce livre c'est éduquer la conscience dès l'enfance que vous signez et qui est paru aux éditions Artège on a pu découvrir au long de cette émission le cheminement de la maturation de la conscience comme véritable chemin de croissance vous nous dites pour conclure vers la sainteté donc un chemin de croissance dans la relation avec Dieu vous avez pu aussi nous donner différentes illustrations de cas de conscience en abordant la thématique de la chasteté très présente dans le raisonnement dans ce livre cette émission est à retrouver en podcast sur le site ou l'application RCF